Ce qui est très dangereux, c'est qu'il y a tellement de menaces de mort aujourd'hui, tout le monde en reçoit, qu'elles sont un tout petit peu maintenant un peu banalisées, comme si c'était des insultes. Alors que ça ne doit pas être banalisé et que je touche du bois, mais un jour, ça pourra finir mal, ces histoires. Et oui, bien sûr, quand j'avais pris position sur les gilets jaunes, ou même sur Bilal Hassani, il n'y a pas très longtemps, la violence que ça crée est hallucinante, et oui, ça change la vie. C'est bête ce que je vais vous dire, mais quand vous êtes en voiture, et qu'il y a, ça m'est arrivé, un T-Max, un scooter avec deux casques qui arrivent juste à côté de vous, et les deux vous regardent, vous avez un moment de panique. Quand je rentre dans un parking maintenant, j'attends tout le temps que la porte se ferme derrière pour être sûr que personne ne rentre. Oui, vous vivez dans une espèce de terreur qui avant n'existait pas du tout, du tout, parce que c'est quelqu'un qui rentre dans le parking. C'est le but des menaces, Mathieu ? C'est les buts des menaces de te mettre dans un état pareil ? Exactement, et on vit différemment, on regarde dans les rétros, on regarde derrière, on vit tout le temps comme si on était... À l'antenne, vous avez changé de comportement ? À quoi ? À l'antenne, vous hésitez à dire des choses maintenant ? Oui, on était en direct, j'hésite, j'essaie de moins m'emporter, j'essaie de... Oui, bien sûr, parce que... Parfois, vous avez envie de parler sur des sujets, vous dites non, je ne vais pas y aller. Oui, absolument. Vraiment ? Absolument, oui, oui. Toute la première partie d'émission, j'adore la première partie d'émission, on déconne avec vous et tout ça, après il y a des débats sociétaux, et après c'est vrai que quand il y a des débats un petit peu très chauds, je me dis d'abord, réfléchis bien, est-ce que tu as le niveau ? Et surtout, encore une fois, aujourd'hui, pardon, je parle avec très franchiste, j'ai beaucoup de lâchetés, et pardon, je me dis, est-ce que ça va valoir, ce que je vais dire là, la peine derrière d'avoir une semaine de peur, de peur vraiment, pour moi et les autres ? Alors parfois, je reconnais que je ne fais pas preuve d'un grand, grand courage. Oui, parce que le direct, on est toujours au bord. On en a discuté, tous les deux. Tu t'en souviens ? On discute un jour, on ne dira pas le sujet. On dit au téléspectateur, il est venu me voir un jour dans ma loge, il est resté très longtemps, il ne parlait pas, il était sur le sofa. Et il me dit... Tu peux le dire, à un moment donné, j'étais en larme. Il était en larme, je vous jure que c'est vrai. Et il me dit, je crois que je n'aurais pas dû revenir. Exactement. C'est vrai, comme a dit Mathieu. Et je lui ai parlé, je lui ai dit ce que je pensais de ce qu'il me disait. Et c'est vrai qu'il me disait, c'est trop de pression, j'ai trop peur, je ne vais pas réagir sur tous les débats. Et on en a discuté pendant une heure, une heure et demie ensemble. Absolument. Et le soir, c'était un vendredi ou quoi, et le soir, tu m'envoyais un texto à 22h, j'étais tout seul chez moi, qui m'a beaucoup touché. Mais oui, c'est vrai que j'ai peur, souvent. Souvent, mais j'ai peur pour beaucoup de choses. Mais depuis que j'ai fait cette émission, pardon, c'est peur sur plein de sujets. Je me rappelle quand même que je me suis fait casser ma voiture deux fois, entièrement cassée dans un parking, alors qu'il y avait des Mercedes, des machins, j'avais juste une Smart, que je me suis fait sortir d'un taxi, que je me suis fait suivre dans la rue. Bien sûr que j'ai peur, je n'ai pas été dit que comme ça, je ne sais pas me battre, je ne sais pas machin. Alors maintenant, comme je ne sais pas me battre et tout ça, parfois, je préfère fermer ma gueule plutôt que... Ce n'est pas très grand, ce que je vous dis. Non, mais pas du tout. C'est plus grand que ceux qui vous menacent. Déjà, c'est courageux de le dire là. Non, mais je vous le dis, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada